Les pompiers sont déjà sur place, mais l'ex-épouse, elle, s'est volatilisée. Elle se serait arrêtée en voiture, aurait lancé un parpaing dans la fenêtre et se serait sectionnée les veines avec les bouts de verre. D'accord. Il y en a un peu clos, il y avait les bouts de verre. Ah, parce que c'est quand même du double vitrage. Une histoire de jalousie, l'ex-mari était en train de fêter l'anniversaire de sa fille avec sa nouvelle compagne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Elle est venue vous revoir. Elle est revenue faire une crise. Elle n'accepte pas la séparation. Non, ce n'est pas pour ça, parce que moi, j'ai déjà eu des histoires avec elle. J'ai eu le bras électronique et tout. Et puis, en fait, ça ne le voit pas assez pour elle. C'est un peu que je vais directement en prison. C'est des problèmes que vous avez eu avec elle en particulier ? Oui, à part avant, oui. Des problèmes de violence ? Oui, de violence, oui, mais c'était quand même chercher, me chercher. Oui, d'accord. Enfin, je me suis remporté. Donc là, elle est venue comme ça, pour avoir, pourquoi ? Pour faire chier, parce que je crois que c'est l'anniversaire de la petite. Toujours à ces moments-là, elle essaie de faire chier son monde. Moi, ce que je veux savoir, c'est surtout s'il y avait quelqu'un avec elle. Oui, il y avait quelqu'un dans, on l'a vu. Enfin, je l'ai vu l'autre, on s'est sorti. Bon, là. Vous savez avec qui elle est venue ? Avec une berlingo blanche, utilitaire. D'accord. Mais la personne avec qui elle était ? Non, ça, j'ai posé. Donc, une berlingo blanche, vous n'avez pas d'immatriculation et du tout ? Non. Pas gagné. L'ex-femme qui a commis l'agression est blessée. Sa vie est peut-être en danger. Les gendarmes doivent la retrouver. Et la voiture se trouvait où, à peu près, la berlingo ? La berlingo qui est au niveau du panneau, là-bas. Au niveau du panneau, là-bas. Direction par là ? Oui, elle était très colle parce que j'en regardais quand même. Et elle est montée, côté ? Passager. C'est-à-dire le côté ? C'est-à-dire le côté ? Donc là, elle est montée, c'est des petits dos par-là. Elle est montée, côté droit, là. Ok. C'est un berlingo dans le même site ? Non, c'est un dernier encore. Non, c'est un dernier, toi. Regarde si tu vois un petit peu du sang, enfin, de grosse quantité. À quoi ça vous sert, de trouver des travesses ? Ben, simplement pour vérifier, déjà, un petit peu ce que monsieur nous raconte. Et puis, par rapport aussi, si on est gros volumes de sang, pour peut-être juger, maintenant, de la gravité de la blessure. D'accord. Bon, de toute façon, on va remonter sur la brigade. On va aller faire quelques plus de vérifications. Retour à la brigade. Les gendarmes vont diffuser le signalement de la jeune femme. Vu le peu d'éléments qu'on a, on peut retrouver la trace de cette jeune fille, ça va pas être évident. Pas d'immatriculation de véhicule, pas d'adresse. On a juste un nom. On va essayer de faire quelques recherches. Mais d'abord, il passe un coup de fil à l'hôpital de Calais. La jeune femme est peut-être venue y faire soigner ses blessures au bras. C'est bon, elle a été à l'hôpital pour se faire suturer la dame. Je te rends compte à mon étudiant. L'ex-femme est saine et sauve. Mon étudiant, vous allez passer à l'hôpital de Calais pour se faire suturer. Bon, c'est bien là. Bon, bah c'est bon, on va repartir au boulot. Le mari n'ayant pas porté plainte, Pour les gendarmes, l'affaire est terminée. le mari n'ayant pas porté plainte. Et on va repartir au boulot. Et on va repartir au boulot. Pour les gendarmes, on va repartir au boulot. – Sous-titrage FR 2021